Salut à tous, le nom qui est sur toutes les lèvres en ce moment, c'est Milik. Il s'est fait attendre, On tarde, on tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Mais il est bien arrivé à l'OM. La question qu'on se pose maintenant c'est, est-ce que c'est bien l'homme de la situation, le grand numéro 9, que tout le peuple marseillais attend ? Pour faire ça, on va utiliser son profil statistique pour faire un premier bilan rapide. Alors ce sont ces données de la saison dernière, car cette saison il n'a pas joué pour le Napoli, car il a refusé de prolonger son contrat. Et vu que son président a une tête de mule, bon bah voilà. Si on revient sur le radar, son point faible, qui apparaît, c'est que ce sera un avant-centre peu dribbleur. Dans les faits, quand il tente de dribbler, souvent c'est qu'il vient de rater son contrôle, qu'il faut donc trouver un enchaînement rapide à faire. Mais il est rarement très inspiré dans ses dribbles, et il manque en plus de ça un peu d'accélération pour faire les différences. Grosso modo, un dribble de Milik, souvent ça se résume à un crochet de l'extérieur du gauche pour essayer de frapper, car le pied gauche c'est son pied fort. Dans l'absolu, il n'y a rien de dramatique. Il sait que dribbler c'est pas sa force, et du coup quand il cherche à participer au jeu, ce qu'il fait c'est qu'il se rend disponible entre les lignes, entre les joueurs adverses, pour jouer en remise. Et ça il le fait très bien. Et c'est clairement en partie grâce à cela que c'est un joueur qui a un haut taux de conservation du ballon. Car les remises, ça peut sembler quelque chose de basique, mais ça fait pas du tout partie de l'éventail de qualité de tous les attaquants. Et Milik, lui, il a beaucoup touché sur ces situations-là. Que ce soit avec son pied gauche ou avec sa tête, et il parvient à le faire lorsqu'il arrive à bien se positionner avec son corps pour s'imposer dans ces situations-là. Et ça c'est une qualité que les Marseillais espéraient retrouver chez Benedetto, et qu'il a montré que par éclair. Et d'ailleurs d'une façon générale, quand on compare leur radar, on s'aperçoit que globalement Milik fait tout mieux que Benedetto. Par contre, même s'il a cette qualité pour faire des bonnes remises, ce n'est pas non plus un numéro 9 qui redescend systématiquement pour participer à la construction. Il est capable de le faire, il le fait plus avec la Pologne par exemple, et parfois il a même été très inspiré pour trouver des passes magnifiques, mais c'est pas sa force première. En soi, c'est comme sa capacité à faire les efforts défensifs, ou sa capacité à gagner des duels aériens. Toutes ces choses-là, elle s'additionne à sa capacité principale, et c'est intéressant pour un numéro 9, c'est de marquer des buts. Bon, ok, comme ça, c'est pas fifou de dire que c'est un numéro 9 qui marque des buts, mais allons plus loin. Essayons de voir comment il aimait ses buts. Déjà, tout à l'heure, j'ai dit que pour ses remises, il était à droit du pied gauche et de la tête. Je n'ai pas évoqué son pied droit. Est-ce qu'on retrouve la même chose dans ses tirs ? Donc là, pour avoir un volume de données un peu plus important, j'ai pris ses deux dernières saisons au Napoli, et comme vous le voyez, avec les expected goals, il se crée principalement des occasions avec son pied gauche, mais vraiment beaucoup plus qu'avec son pied droit. Déjà, de base, quand il est en dehors de la surface, il ne tire jamais du pied droit. Comme je l'ai dit, en évoquant sa capacité à dribbler, il va chercher à faire un crochet pour se mettre sur son pied gauche. En soi, ce n'est pas choquant, mais là, on est dans des proportions où on se rend compte que dans son jeu, il évite son pied droit. Globalement, quand il tire du pied droit, c'est que c'est un centre qui vient de la droite et qu'il faut couper le ballon, et là, il n'y a pas le choix, il faut y aller du pied droit. Mais sinon, il essaiera toujours de revenir sur son pied gauche. Bon, j'exagère un peu en disant toujours, il y a des exceptions, mais l'idée est là. On voit que l'écart se creuse encore. Alors, ce n'est pas forcément hyper significatif parce qu'on n'a pas énormément de données, mais ça correspond bien à l'impression visuelle. Milik a peu d'occasion du droit et il les finit très mal, et il en a beaucoup du gauche, et il les finit très bien. D'ailleurs, comme vous le voyez aussi, c'est vraiment un bon joueur de tête. Il marque pas mal de buts de cette façon-là. Et du coup, d'une façon globale, là, j'ai projeté ses stats sur les deux dernières saisons en imaginant que sur une saison, il avait un temps de jeu complet. Et si vous cumulez, on se rend compte que c'est un joueur qui pourrait tourner à 20 buts par saison. Pour continuer à mieux cerner le profil du joueur, regardons aussi dans quelle zone il prend ses tirs. Comme vous le voyez ici en Expected Goals, il prend la majorité de ses tirs dans la surface de réparation. Ce qui fait que c'est là où il crée son gros volume d'occasion. Donc ça, c'est une bonne qualité. Milik, ce n'est pas un joueur qui prend régulièrement des mauvais tirs. Seulement un quart de ses tirs viennent d'en dehors de la surface. Alors, est-ce que pour autant, c'est uniquement un joueur qui marque des tapines ? Eh bien, si on transforme ses Expected Goals en ce qu'ils ont donné en termes de buts, on se rend compte que non. Même là où il a été le moins efficace par rapport aux situations qu'il a eues, c'était dans les 6 mètres. Et là où il a été le plus efficace de façon spectaculaire, c'est en dehors de la surface. Enfin, il doit y avoir aussi une part de réussite là-dedans parce qu'il a des niveaux, par exemple, de conversion supérieurs à Messi. Il marque trois fois plus de buts que prévus d'en dehors de la surface. Mais je pense malgré tout que c'est aussi dû à une vraie qualité technique. Il n'y a qu'à voir ses coups francs. Il en a pris 10 les deux dernières saisons. Il en a marqué 3. Globalement, son pied gauche à 20 mètres semble létal. Par contre, j'ai l'impression qu'on peut construire un peu le scénario catastrophe qui pourrait arriver à Milik et à l'OM. Ce serait qu'à droite, l'association Lirola-Tauvin se mettent à bien fonctionner et que du coup, ça crée beaucoup de centres qui viennent de la droite et que Milik se retrouve avec des situations d'un les 6 mètres à jouer de son pied droit qui les rate et qu'en termes de confiance, ça commence à créer une spirale négative pour le joueur. Et ça, au Vélodrome, on l'a déjà vu arriver à d'autres attaquants. Après, c'était avec le public. Peut-être que ça rend encore plus improbable ce scénario. Globalement, je trouve que c'est un excellent choix et je peux assez facilement l'illustrer. J'ai gardé seulement 4 variables. On pourrait se dire, c'est un peu ce que l'OM cherche chez son attaquant. Donc chaque point représente une possibilité d'avant-centre dans une quarantaine de championnats parmi les plus importants du monde. Mais déjà, avec l'échec Mitroglou et dans une moindre mesure, Louis Senrikem, il a encore du temps, on peut se dire que cette fois, il cherche quelque chose de sûr, un joueur confirmé dans un des 5 grands championnats. Et là, tout de suite, ça laisse beaucoup moins de choix. Et encore, il faut prendre en compte le budget. Il faut avoir de l'argent, c'est tout. Alors, je ne dirais pas que l'argent, c'est tout, mais bon, voilà, ça réduit encore le champ. Mais pareil, on peut aussi se dire que désormais, l'OM cherche à éviter les joueurs trop vieux. Donc ce qu'il y a plus de 26 ans, boum, ça dégage. Et enfin, on peut se dire que quitte à chercher les autres alternatives à Milik, il faut que ce soit des joueurs qui, au moins, aient la même production de but potentiel et de passe décisive potentielle. Et dans ce cas-là, il ne reste plus que Milik. Donc voilà, moi de l'extérieur, je suis assez enthousiaste pour ce recrutement-là. Et je ne suis pas un béni-oui-oui. Béni-oui-oui, j'ai 87 ans. Par exemple, ma dernière vidéo sur l'OM, c'était pour expliquer pourquoi Luis Enrique n'était pas le profil que les supporters attendaient en numéro 9. Et même Villes-Bois, apparemment. Mais du coup, je suis curieux d'avoir votre avis sur ce recrutement. Je me suis concentré sur le terrain, entre guillemets, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres facteurs autour de Milik, principalement les blessures. En tout cas, j'ai hâte de lire vos retours. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.